... Nous entrons dans le port de Savonne. Un groupe d'immenses cheminées d'usines et de fonderies qui alimentent chaque jour 4 ou 5 grands vapeurs anglais chargés de charbon, projettent dans le ciel, par leurs bouches géantes, des vomissements tortueux de fumée, retombés aussitôt sur la ville en une pluie noire de suie que la brise déplace de quartier en quartier comme une neige d'enfer. N'allez point dans ce port, canotiers et caboteurs qui aimaient garder sans tâche les voiles blanches de vos petits navires. Savonne est gentille pourtant, bien italienne, avec des rues étroites, amusantes, pleines de marchands agités, de fruits étalés par terre, de tomates écarlates, de courges rondes, de raisins noirs ou jaunes et transparents, comme s'ils avaient bu de la lumière, de salades vertes épluchées à la hâte et dont les feuilles semées à foison sur les pavés ont l'air d'un envahissement de la ville par les jardins. En revenant à bord du yacht, j'aperçois tout à coup, le long du quai, dans une balancelle napolitaine, sur une immense table tenant tout le pont, quelque chose d'étrange, comme un festin d'assassins. Quand la nuit fut tout à fait tombée, je retournais dans la ville. La vie errante Guy de Maupassant 1890 Sous-titrage Société Radio-Canada